Générique Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ces visites privées. L'émission consacrée à notre patrimoine bien-aimé. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de personnages qui n'ont rien d'ordinaire. Des hommes qui ont souvent très bien réussi et même fait fortune, mais pour briller aux yeux du monde et laisser une trace. Ils deviennent tous collectionneurs, se passionnent pour notre patrimoine et sa transmission. Et avec nous sur ce plateau, au Mobilier National, Pierre Cornet de Saint-Cyr. Alors vous êtes connu pour vos talents de commissaire-priseur, mais ce qu'on sait moins, c'est que vous êtes également un membre fervent de cette communauté de collectionneurs, n'est-ce pas ? Ah, je suis une sorte de névrosé obsessionnel de l'art. C'est exactement pourquoi on vous a invité. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, on regarde ce que cette émission nous réserve. Ils incarnent la réussite, richissime, brillant, distingué et surtout amateur d'art. Le plus important collectionneur français est l'homme d'affaires François Pinault. Il possède quelques 4000 oeuvres dont la valeur globale serait estimée à plus d'un milliard d'euros. D'opulents patrimoines culturels qui, au passage, permettent d'améliorer l'image de leur propriétaire. On est passé de l'accumulateur qui a beaucoup d'argent et qui ne sait pas bien ou comment le dépenser à celui qui est aventurier, qui est libre, libre de ses choix, libre de ses goûts, qui a du flair, qui a un temps d'avance sur les musées. La course aux fondations est donc lancée en 10 ans. Pas moins de 6 superstructures d'exposition auront été construites sur le sol français. Cartier, Leclerc, les galeries Lafayette, tous sont prêts à dépenser des centaines de millions d'euros pour s'inscrire sur la liste des bienfaiteurs de l'art. Une habile manière de marier la philanthropie au marketing. S'associer à l'art, c'est apporter quand même une aura à son business. C'est redonner une plus-value, un supplément d'âme, tout ce qui peut faire défaut au coeur de métier de beaucoup d'entreprises. Le patrimoine comme outil d'autopromotion, un schéma qui n'est pas nouveau. Historiquement, les grands mécènes se sont souvent servis des arts qu'ils finançaient et encouragés pour asseoir leur pouvoir. Une politique aussi douce qu'efficace. Ce sont des démonstrations de force, de pouvoir, de muscles financiers. C'est aussi une manière de montrer qu'on est proche de la création, qu'on soutient la création, qu'on est dans son temps. Pierre-Jean Chalençon connaît bien le prestige qui peut être retiré d'une collection grandiose. En 30 ans, il a consciencieusement amassé près de 2000 objets liés à Napoléon Bonaparte. Ariane Dubois a rencontré ce personnage dont la collection Traduit les ambitions. Là, vous voyez cette bague, là, vous voyez ce saphir. Mais c'est la même ? Eh bien, c'est pas la même, c'est celle-là. C'est l'anneau du sacre. Vous savez ce que disait Napoléon ? Impossible n'est pas français. Eh bien, je suis totalement la référence à cette chose. Impossible n'est pas français. Le complexe de la personnalité, ça ne s'applique pas à Bernard Arnault. Si le PDG du groupe de luxe LVMH sait faire la part belle à l'art, c'est qu'il connaît son pouvoir. Avec sa fondation Louis Vuitton inaugurée en 2014, ce mania de la finance s'offre l'image du connaisseur humaniste qui manquait à son curriculum. Timothée Vienne l'a rencontré en exclusivité pour une revue en détail de sa collection. Et je crois que le premier tableau que vous avez acquis, c'était un monnaie ? Vu de loin, du Charing Cross Bridge de 1902, que j'ai eu la chance d'acquérir aux enchères. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bâtir ma collection. Et que vous savez ce que c'est, après, quand on est collectionneur, on veut toujours en rajouter. Pas de fondation, en revanche, pour les oeuvres d'art rassemblées par Robert de Balkany. Le public n'aura eu que quelques jours pour admirer le résultat impressionnant d'une vie d'accumulation lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Sosby. Adèle Salmon a assisté à l'émouvante dispersion de cette collection mythique et ô combien personnelle. C'est, on peut le dire, une des ventes les plus importantes en art ancien, en mobilien, en tableau ancien, depuis peut-être une vingtaine d'années. Je collectionne, donc je suis. Voilà notre devise aujourd'hui dans Visite Privée. Pierre, Pierre Cordel de Saint-Syr, au fond, le meilleur ami des collectionneurs, c'est encore le commissaire Priseur ? Ah ben oui, parce que nous montons des spectacles à partir, justement, des oeuvres d'art de tous domaines confondus. Alors, à la fois, vous permettez de vendre les collections des collectionneurs, et puis en même temps, vous permettez aux collectionneurs de racheter des oeuvres qu'ils n'ont pas et que d'autres mettent en vente. Mais oui, une collection, ça se gère. C'est pas une accumulation. À un moment, il faut s'en séparer ? Il faut se séparer d'une partie pour trouver mieux. On cherche ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de mieux, tout le temps. Et vous, vous êtes collectionneur, comment est née votre collection ? Et quelle est la première oeuvre que vous avez achetée pour débuter votre collection ? Un jour, un de mes copains se marie, et j'ai toujours aimé les dessins sans jamais dessiner, et à l'époque, les dessins anciens, ça ne valait rien. Donc j'étais à Toulouse, et je me suis dit, je voulais faire un cadeau de mariage, et donc j'ai fait le tour des antiquaires, et j'ai acheté une sanguine, qui s'y révélait être une sanguine de Verdier, qui était le collaborateur de Le Brun à Versailles à l'époque, que j'avais acheté pour l'équivalent de 10 euros. Et puis quand je suis rentré chez moi, dans ma chambre d'étudiant, je me suis dit, ah, mais j'ai un vrai dessin ! J'avais évidemment que des reproductions. Et là, dois-je vous avouer que, faux cul, j'ai gardé le dessin, j'ai offert une pelle à tarte à mon copain, et j'ai gardé le dessin. Et à partir de là, a commencé une sorte de névrose. Mais une collection, on sait où ça commence, est-ce qu'on sait où ça finit ? Est-ce qu'il y a un point final à mettre à une collection ? La mort. On ne peut jamais s'arrêter. Mais ça peut rendre fou, ça rend fou parce qu'on est prêt à dépenser des fortunes pour avoir la pièce rare qui manque à la collection. Ben c'est formidable, non ? Ah oui, mais quand on a les moyens, mais quand on les a pas. Est-ce que tous les collectionneurs ont le même ADN ? Là, vous décrivez un collectionneur qui est vous, est-ce que tous les collectionneurs finalement se ressemblent ? Ah ben non, toutes les collections sont différentes. Il y a un côté mortifère quand même dans une collection, parce qu'on n'est jamais satisfait. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Mais au contraire, c'est ça qui est formidable. C'est pas mortifère, c'est jouissif, c'est réjouissant. Non, vous savez, l'art, ça s'apprend. Vous savez, il y a deux personnes qu'on peut écouter quand même. Léonard de Vinci disait qu'on n'aime que ce qu'on connaît. Et Picasso ajoutait à quelqu'un qui disait « Ah mais c'est les Chinois, votre peinture ! » Il disait « Madame, l'art, c'est comme le Chinois, ça s'apprend. » Donc on apprend, on apprend, on apprend, on apprend. C'est ça qui est passionnant. Mais maintenant, la plupart des hommes d'affaires, dès qu'ils réussissent, ils s'achètent une collection comme si c'était une vitrine. Ça a toujours été comme ça. La culture, c'est le moteur des civilisations. Donc ça a toujours été... Tous les grands mécènes de l'histoire ont acheté des grandes oeuvres, que ce soit Alexandre Le Grand, Louis XIV, François Ier. Et c'est à partir de ça qu'ils montraient quel était le niveau de civilisation dans lequel ils étaient. Oui, c'est pour appartenir à une élite, au fond. Une élite intellectuelle. Mais au fond, je me suis demandé, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, une collection, ça se partage ou ça se garde dans l'intimité ? Non, ça se partage beaucoup. Ça se partage ? Oui, vous pensez ? Les grands collectionneurs, c'est vrai, souvent, ont cette volonté de la partager. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté, personnellement. Ce serait un peu dommage quand même de collectionner puis d'enfermer tout ça dans une pièce chez soi. Souvent, il y a une volonté de philanthropie, de faire partager son savoir, de faire partager au plus grand nombre sa collection. Et puis, c'est une vitrine aussi. Et c'est aussi une représentation de soi-même. C'est une carte de visite, comme vous le disiez, Stéphane. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. À l'origine de toute collection, il y a la fascination. Et le mot est presque faible pour décrire le sentiment qu'éprouve Pierre-Jean Chalançon pour Napoléon Bonaparte. Ce personnage haut en couleur ne fait pas qu'accumuler. Il vit au travers de sa collection napoléonienne. Ariane, alors rassurez-moi, il ne part pas à l'île d'Elbe en vacances quand même. Alors, pas à l'île d'Elbe, qui doit sûrement être très jolie, mais en revanche, Sainte-Hélène est un lieu de pèlerinage. C'est le lieu du drame, c'est le lieu de la chute. Et s'il n'y avait pas eu ce tel drame, je ne pense pas qu'il y aurait eu une telle fascination pour Napoléon I. Partons à la rencontre de cet homme qui fait corps avec sa collection. Vous voyez ce cadre ? Il contient une mèche de cheveux de Napoléon Bonaparte. C'est un trésor unique, qui provient de la collection exceptionnelle de Pierre-Jean Chalançon, le plus grand collectionneur au monde du Premier Empire. Je vous propose d'aller à la rencontre de celui que l'on surnomme l'Empereur. Première coïncidence, Pierre-Jean Chalançon est né à côté du château de la Malmaison ayant appartenu à Joséphine de Boarnay. Deuxième coïncidence, il vient au monde un 23 juin, le même jour que l'impératrice. D'aucuns y verraient le fruit du hasard, mais lui, il voit un signe. Dès l'âge de 7 ans, il commence à accumuler les objets ayant appartenu à Napoléon, jusqu'à en posséder aujourd'hui plus de 2000. Pour accueillir toutes les pièces de Napoléon Ier, il fallait un écrin à la hauteur. C'est pourquoi Pierre-Jean Chalançon décide de s'installer dans le magnifique Palais Vivienne, à Paris, juste en retrait des grands boulevards. On rentre chez M. l'Empereur. Bonjour. Bonjour M. l'Empereur. Bonjour Mademoiselle. Il paraît que c'est comme ça qu'on vous appelle ? Il paraît, oui. Il préfère qu'on m'appelle M. l'Empereur que madame. Waouh, on est accueillis dans les fastes de l'Empire ici et par Napoléon lui-même ? Oui, mais c'est pas forcément le portrait le plus amusant de Napoléon parce que c'est de la roche. 1848, c'est le portrait qui représente l'abdication de Napoléon à Fontainebleau. Il n'est pas là très heureux. Il n'est pas très heureux. Là, il a un côté... Il vient de perdre les élections. Ça se voit. Là, il est très, très embêté. Napoléon fâché, Napoléon glorieux, Napoléon heureux. Ici, l'Empereur s'expose à tous les moments de sa vie et sous toutes les formes. Il y a quand même quelques pièces monumentales. Ça, je l'ai fait rentrer il n'y a pas longtemps. Je l'adore. Il est sublime. C'est ça qui est génial. On peut toucher. On peut le toucher. On peut l'embrasser. On dirait Marlon Brando. Donc là, on arrive dans le salon de l'Empereur. Voilà pourquoi. Oui, on comprend bien. Là, il trône en face de nous. Il trône. Et puis bon, le décor est totalement néoclassique. Est-ce que vous avez gagné aux photos ? Est-ce que vous travaillez dans la finance ? Comment est-ce que vous avez fait pour acquérir une telle collection ou une telle profusion d'objets comme ça extraordinaire ? Racontez-moi. Écoutez, mon père m'a offert un scooter quand j'avais 14 ans et je l'ai revendu. Et avec l'argent du scooter, j'ai acheté un objet puis un deuxième objet puis j'ai revendu les objets et ça a fait des petits. Ça avait fait boule de neige. Mais c'est une patience énorme. Vous avez mis combien de temps à réunir toutes ces centaines de pièces ? Ça fait 30 ans, plus de 30 ans. Ça fait presque 40 ans que je collectionne. C'est un travail de tous les jours. Mais les gens ne s'imaginent pas. C'est 24 heures sur 24. Je peux aller à Londres, je peux aller à New York, je peux aller en Amérique du Sud, repartir, revenir. C'est un métier à plein temps. Vous voyez cette bague-là ? Vous voyez ce sac ? Ah, mais c'est la même ? C'est l'anneau du sacre. Oh ! Vous portez la bague de Napoléon qu'il avait pour son sacre ? Mais oui. Alors là, je m'incline bien bien votre majesté. C'est incroyable. Il y a des gens qui sont doués pour faire de la politique, des gens qui sont doués pour faire de la finance. Moi, je suis doué pour acheter et savoir revendre et mettre en valeur les objets. Et doué, il n'est depuis son plus jeune âge car voici comment il achète son premier tableau. Alors là, c'est très intéressant. Ce portrait est un des tout premiers portraits de Napoléon, costume du sacre. C'est amusant, je l'ai acheté pour mes 23 ans. Je n'avais pas un rond et j'ai pris un crédit sur 5 ans pour me l'acheter. Pierre-Jean devient rapidement une célébrité et dès lors, sa simple présence à une vente fait monter les prix en flèche. Il a donc fallu ruser. J'ai acheté ce tableau 200 ans jour pour jour après le coup des tas de Bonaparte. C'était dans une vente aux enchères à Drouot. J'ai emmené une copine, une dame âgée et je me suis mis à quatre pattes et je lui dis que je te tiens la jupe et plus je tire la jupe, plus tu montes. Je ne voulais pas qu'on sache que c'était moi parce que déjà à l'époque on commençait à me connaître. Et donc... Et vous diriez comme ça. Et le moment où on me l'a jugé, j'ai monté, je dis Chalançon. Bon écoutez, cher ami, nous arrivons à la fin de cette visite du palais. Si j'ai bien compris, on n'a vu qu'une infime partie de votre collection. Une infime partie, oui. Est-ce qu'on pourrait voir l'immense reste ? Oh ! Oh là là ! C'est privé, vous savez, c'est une collection privée. Écoutez, je vais réfléchir et si vraiment je peux vous faire voir le reste, au moins une partie, ça sera avec plaisir. En tout cas, merci. Merci d'âge, croise les doigts et vive l'empereur. Et vive l'empereur. A bientôt. A bientôt. Au revoir, à bientôt. Pierre-Jean tient parole et me fait l'honneur d'ouvrir les portes de son Saint-Dessin, là où il conserve les plus belles pièces de sa collection. C'est un endroit que je n'ai pas le droit de vous situer car il est tenu secret défense. On ne vous a pas tout fait sortir. Évidemment. Mais on a fait sortir une sélection des tops salles. Ça, c'est la Légion d'honneur, la plaque de Légion d'honneur de Napoléon. Ah oui, ça mérite la lumière. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, c'est son crachat qu'il mettait sur ses vestes. Ce ne sont pas des objets que les gens mettent chez eux. Qu'est-ce que vous voulez faire d'une plaque de Légion d'honneur de l'empereur ? Qu'est-ce que vous voulez faire d'un... Par exemple, là, vous avez des objets sublimes qui sont en fait la robe de baptême du roi de Rome. Le roi de Rome, c'était le fils de Napoléon. Donc, vous avez le gilet, la robe de baptême, le... Regardez... Vous vous intéressez vraiment à tout, même au textile. Il y a vraiment... Mais j'ai beaucoup de textile. Regardez, les bas de l'empereur, le caleçon de Napoléon avec le mène, sa chemise à Saint-Hélène. Il y a des choses que je n'ai pas vues depuis longtemps. Ça, par exemple, c'est fantastique. Ça, c'est une des plus belles pièces de la collection. C'est en Sèvres. Ça, c'est un objet. Il y en a deux au monde. C'est un cadeau de Napoléon promis à Murat, roi de Naples. Le cabaret offert par Napoléon à sa sœur Pauline Borghese. J'adore ce cabaret parce que c'est un cabaret qui s'intitule le cabaret des femmes célèbres, mais pas forcément belles. C'est quoi, ça ? Ça, c'est pour me mettre un coup de tric. C'est une travache de Joséphine en or. Pour fouetter Napoléon. Voilà, elle est en or en vermeil avec un faon de baleine. Ça, c'est le secrétaire qui appartenait à Napoléon et qui a été... Il y en a un au musée du Louvre, un au musée royal de Madrid et celui-là. Ça, c'était pour le sacre. C'était les grandes armoiries pour le sacre. Ça, c'est exceptionnel. Moi, je verrais bien ça dans votre entrée, Pierre-Jean. Mais moi aussi. Alors là, je vais vous montrer quelque chose aussi qui est assez amusant parce qu'on nous baratine à chaque fois avec le code civil. Eh bien, voilà l'original. Voilà l'exempleur original du code civil. Écrit par Napoléon. Voilà. Il est sur tous les bouquins d'histoire. Vous n'avez pas envie des livres comme ça, de les ouvrir plus régulièrement, un petit peu plus souvent, de retourner dedans, de voir ? Ça, c'est China aussi. C'est sublime. Non, Pierre-Jean. Pardon ? Non, 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 non. Pierre-Jean est dans ses objets. Je suis comme dans mon magasin de jouets. J'ai très envie de m'amuser, d'ailleurs. Mais vous allez voir que ce grand enfant prête volontiers ses jouets et qu'il en fait même une priorité. Est-ce que vous les exposez, ces pièces, au moins ? Est-ce que vous les montrez, vous les sortez de l'issue ? Écoutez, elles ont été vues par 2,5 millions de Chinois l'année dernière. Elles ont été vues par 5 millions d'Américains ces 5 dernières années. Moi, ce que j'aime, c'est montrer ces objets à des jeunes, à des écoliers, à des étudiants, à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter ces choses-là, à faire connaître. Et créer une vocation, peut-être. Et créer une vocation. Sa philanthropie ne s'arrête pas là, comme il nous le montre avec cette pièce exceptionnelle. Ça, c'est le certificat de mariage de Napoléon et de Joséphine. Ça, par exemple, vous le vendriez jamais ? Non, ça, je crèverais avec. Je donnerais toute ma collection à l'État français. Ah, c'est vrai, vous avez déjà projeté ? Les trésors de ma collection seront entièrement donnés au musée français. Bravo. Alors, soit par une fondation, soit par un musée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai racheté le Palais Vivienne. Comment Pierre-Jean vit-il de sa passion ? En revendant les pièces les moins importantes une fois que leur cote a monté. Et c'est ce à quoi je vais assister. Nos moitié, donc, sans M. Chalençon, à la vente de Fontainebleau, où dans quelques instants vont être mises aux enchères plus d'une centaine de pièces de sa collection. L'enjeu est de vendre plus de 400 lots appartenant à Pierre-Jean. Son lit de camp, sa vaisselle, et bien plus encore. Les mises à prix vont de quelques centaines d'euros à près de 100 000 euros. Bonjour, Ariane. Bonjour, Jean-Christophe. Bienvenue. Merci. En tout cas, bienvenue à la table de l'Empereur. Vous êtes le directeur de la vente ? Absolument. Alors, dites-moi, est-ce que l'Empereur, ça attire beaucoup de monde ? L'Empereur fait bouger les foules depuis toujours, en fait. On parle bien de Pierre-Jean Chalençon. Des deux. Voilà. Mais en effet, Pierre-Jean est le meilleur représentant de l'Empereur actuellement, que ce soit d'ailleurs en France, en Europe et dans le monde, puisqu'avec sa collection, il est sûrement l'un de ceux qui a contribué à diffuser cette image dans le monde entier. Ça, j'imagine que c'est une pièce assez rare. C'est rare parce que vous avez là l'Empereur en tenue militaire, donc c'est aussi l'image, c'est vraiment l'iconographie que tout le monde recherche de Napoléon Ier. Et quelle est l'estimation de ce tableau ? Et l'estimation, qui est très raisonnable, c'est 30 à 40 000 euros le tableau. Vous pensez que ça va monter beaucoup plus ? Écoutez, c'est très subjectif. On est dans le monde de la passion. Et chaque collectionneur reste très discret parce que il ne veut surtout pas que l'autre est l'objet dont il a envie. Donc ici, il y a beaucoup de collectionneurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de collectionneurs, mais vous allez voir, personne ne se dévoile avant la vente. Voilà. Les enchères, c'est ici et c'est maintenant. Alors, nous partons à 30 000 pour ce bus extraordinaire. 30 000 sur 10 cartes. Les enchères, bâtes en plein, la bataille entre collectionneurs fait rage, mais rien ne transparaît car tous veulent rester extrêmement discrets. Fini et pas d'héros. J'ai 48 000 euros. Eh bien, ce sont 400 pièces en moins dans la collection de Pierre-Jean Chalençon, ce qui pourrait paraître un crève-cœur et finalement, un business qui vient tout de même de lui rapporter plus de 2 millions d'euros. reste à savoir ce que ce collectionneur fou de Napoléon va encore s'acheter. Bon, Ariane, ce qui est amusant avec Pierre-Jean Chalençon, c'est qu'il n'a aucun respect démesuré pour sa collection, il vit avec. C'est-à-dire, il a les fauteuils de Jacob, de Napoléon, en tuilerie, il s'assoit dessus, les bijoux de Napoléon, il les porte aux doigts, il vit ça très naturellement. Comment vous l'expliquez ? Alors, je l'explique, je pense, par le fait que pour lui, Napoléon est comme un ami. En tout cas, j'ai eu cette impression-là. C'est un intime. Mais ce n'est pas lui, Napoléon. Je crois que pas. Il est un peu mégalo. Il est un peu mégalo. On l'adore, Pierre-Jean, mais il est un peu mégalo. Il aime qu'on l'appelle sa majesté. Et d'ailleurs, dans les salles de vent de Drouot et Christise, beaucoup plaisir. Par contre, n'allez pas lui dire, parce que c'est une question que j'ai posée, bien évidemment, est-ce que vous prenez pour Napoléon ? Parce que là, il se fâche. Et je pense, avec raison, il dit non, je ne suis pas complètement fou. Je ne suis pas dans cette névrose-là. En revanche, quand on l'écoute parler, Napoléon, c'est à la fois un parent, le meilleur pote, le conseiller, c'est quelqu'un qui guide sa vie. Mais il le fait vivre. Ce qui est intéressant, c'est de se demander à quel moment la passion, la collection s'arrête et la carte de visite commence. Parce que c'est devenu un business, d'une certaine manière. Pardon, Rian, je ne veux pas avoir l'air de dénigrer. Mais son palais, il le loue. Il est obligé. Il est obligé, mais ça devient un business. Donc Napoléon se sert de carte de visite pour faire venir du monde. Non ? Qu'est-ce que vous pensez ? Vous trouvez ça légitime ? Je trouve ça très bien. Napoléon, c'est son métier. Napoléon Ier, c'est son métier, c'est sa raison de vivre et c'est ce qui le fait vivre. Il n'a pas un job à côté de financier, ce n'est pas quelqu'un qui a l'argent. Donc collectionneur, c'est un métier ? Collectionneur, en tout cas, lui, en a fait un métier. Il est expert aussi ? C'est un expert, c'est un des plus grands experts sur l'Empire, il est très connu dans les salles de vente, c'est à la fois un philanthrope, quand vous le dites justement, il expose, il a exposé l'année dernière en Chine. Donc avant même de dire que c'est un businessman, je dirais que c'est un passionné, un expert et surtout un philanthrope, parce que de businessman, il n'en a pas les bons côtés, c'est-à-dire qu'il n'en a pas le pognon. Parce qu'aujourd'hui, il est fauché et il doit vendre pour ça. Vendre une partie de sa collection chez Osnab. Mais ce qu'il n'y a pas chez lui aussi, à travers cette passion pour Napoléon, la volonté de pénétrer à un monde qui le fascine. Le monde des collectionneurs, le monde des commissaires-priseurs. Je ne suis pas sûre que ce monde-là le fascine. C'est quelqu'un d'atypique, on l'a vu, c'est un Polnareff qui arrive, qui a un franc-parler. Il est le sosie de Michel Polnareff. J'ai cru que je m'étais trompée d'étage en arrivant chez lui. Un espèce de bonhomme m'a ouvert. Je me suis dit, je me suis trompée, excusez-moi. Je crois que chez lui, il n'y a rien de provocation aussi. Mais c'est quelqu'un au demeurant de force sympathique. C'est une vraie passion. C'est une vraie passion dévorante. C'est une raison de vivre, c'est une raison d'être. C'est ça, les grands collectionneurs. Est-ce que ça ne vous prive pas de la vie ? Quand je dis de la vie, c'est-à-dire les amis. Au contraire, on apprend aux amis, on communique, on leur montre, on a envie qu'ils partagent. Vous les voyez ? Parce que les collectionneurs de Napoléon, c'est une secte. Ils vont se battre pour des cheveux, ils vont se battre pour des dents. C'est incroyable autour de Napoléon. Napoléon fascine. On achète l'histoire. Et grâce à l'histoire, on entre au plus près, du plus près, du plus près de ces gens qui ont fait l'histoire de l'histoire du monde. Mais j'ai l'impression que les grands mécènes français s'intéressent beaucoup plus aujourd'hui à l'art contemporain qu'à notre histoire comme Napoléon. Les grands mécènes s'en fichent. C'est bien aussi, on fait connaître l'histoire de France. C'est un formidable outil de communication, de nourriture. Il faut qu'on aime la culture française. Il faut se battre maintenant pour repromouvoir notre image culturelle dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est la culture française ? Est-ce que c'est cet art contemporain ou c'est cet art historique ? C'est tout, c'est tout. Ne mettons pas de frontières. Alors, quelles sont les motivations qui poussent un richissimum d'affaires à se lancer dans une immense collection d'arts contemporains ? Bernard Arnault a même fait plus que cela. Il a érigé un musée monumental entièrement dédié à sa passion. Timothée, vous avez rencontré cet homme au parcours, il faut bien le dire. C'est impressionnant. C'est le moins qu'on puisse dire. Première fortune française devant Liliane Bettencourt, 14e fortune au monde avec quelques 40 milliards d'euros sur ses comptes. Cela permet de voir venir les fins de mois à peu près tranquillement et puis surtout de constituer l'une des plus belles, l'une des plus grandes collections privées de la planète sur laquelle il a accepté de se confier et c'est suffisamment rare pour être souligné. Absolument. Pour visite privée, c'est rare, il donne des interviews au compte-gout. Je crois que c'est un peu pour vous qu'il l'a fait. Écoutez, je vous en remercie. Découvrons donc avec vous, Timothée, cette personnalité qui connaît bien les atouts du patrimoine et qui se passionne pour l'art contemporain. Un vaisseau magnifique qui symbolise la vocation culturelle de la France. C'est en ces termes que Franck Guéry, l'architecte de ce bâtiment hors du commun, la fondation Louis Vuitton, décrit son œuvre. Mais ce lieu d'exception n'aurait jamais vu le jour sans la volonté d'un homme, le président du groupe LVMH, Bernard Arnault. Très secret, le milliardaire a accepté de nous accorder un entretien exclusif et de lever le voile sur sa vie de collectionneur d'art et de mécène dont cette fondation inaugurée en 2014 constitue l'apothéose. Pour comprendre comment cette fondation est née, retournons aux sources. À l'époque où Bernard Arnault n'est pas encore ce qu'il deviendra, là où s'enracine sa passion pour l'art et germe l'une des plus grandes collections privées au monde. Monsieur Arnault, merci beaucoup de nous avoir accordé cette conversation privée dans Visite privée. Est-ce que vous sauriez me dire d'où est parti ce désir, ce besoin peut-être de collectionner ? J'ai toujours été dans un environnement qui était proche des collections. Ma mère, elle me faisait visiter de nombreux musées quand j'étais enfant. La première émotion vraiment artistique que j'ai eue, c'est de voir les collections de Van Gogh à Amsterdam. Elle m'emmenait dans les salles des ventes. J'étais baigné dans cet univers et donc j'y ai toujours vécu. C'est comme ça qu'elle a été mis en contact et ensuite, c'est devenu un besoin. Je crois que le premier tableau que vous avez acquis, c'était un monnaie ? C'était vu de loin du Charing Cross Bridge de 1902 que j'ai eu la chance en 1982, ça remonte déjà un certain temps, d'acquérir quand j'habitais New York aux enchères. J'étais d'ailleurs à l'époque, à ma stupéfaction, le seul enférisseur. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bâtir ma collection et que vous savez ce que c'est, après, quand on est collectionneur, on veut toujours en rajouter. En ajouter encore et encore, c'est précisément ce qu'il fait. Des chefs-d'oeuvre de Matisse, Picasso et beaucoup d'autres. Pour avoir un aperçu de la collection privée Bernard Arnault, il faut se rendre dans l'une des boutiques stars de l'avenue Montaigne, le fleuron de la maison Christian Dior à quelques mètres à peine des bureaux personnels du milliardaire. Cette boutique inaugurée en 2007, Bernard Arnault l'a conçu comme son propre appartement. À l'intérieur, d'innombrables oeuvres d'artistes qui le fascinent. Des pièces uniques à la valeur considérable, mais quand on aime et qu'on s'appelle Bernard Arnault, on ne compte pas. Dans ce salon privé, un portrait de Christian Dior par Bernard Buffet, une huile sur toile acquise par le président du groupe LVMH quelques années après son monnaie. Mais notre déambulation dans la boutique nous révèle toute autre chose. L'essence même de la collection Arnault et son goût très affirmé pour un certain registre. Des installations de Rob Winn, le collier J'adore par Jean-Michel Otoniel, des créations de Claude Lalanne et André Dubreuil. Car l'art contemporain, c'est le dada de B.A. Dès 1987, l'homme d'affaires achète au peintre underground Jean-Michel Basquiat, alors très décrié, ce tableau baptisé Untitled. Et il est aujourd'hui très proche de Jeff Koons, dont sa collection compte de nombreuses œuvres. Une sélection avant-gardiste à mille lieues des standards conventionnels d'un grand industriel. Est-ce que votre goût pour l'art, pour la collection, vous a permis d'exprimer quelque chose que le monde des affaires finalement ne vous permettait pas d'exprimer ? Je suis au départ un ingénieur. Je suis mathématique, et en même temps, j'ai toujours été fasciné par la création. Et donc, je pense que chez LVMH, ce qui explique le succès, c'est que beaucoup de nos collaborateurs ont des cerveaux qui fonctionnent à la fois du côté droit et du côté gauche. La réussite aux yeux de Bernard Arnault est donc un savant mélange de créativité et de performance. On ne comprend rien à son incroyable success story si on ne l'observe pas à travers le prisme de sa passion pour l'art. Chez lui, les deux sont intimement liés et ne forment qu'un, comme nous le révèle son plus proche conseiller, l'homme qui murmure à l'oreille du président, Jean-Paul Claverie. dans le domaine de la mode, quand un créateur quitte une maison et qu'il faut en choisir un nouveau, ce ne sont pas les graphiques, ce ne sont pas les chiffres qui vous donnent les éléments du choix. C'est la sensibilité, c'est percevoir leur curiosité pour le monde dans lequel nous vivons et la décision, c'est Bernard Arnault qui l'apprend. Et je crois que cette culture, cette sensibilité artistique est l'un des éléments essentiels de son succès à développer ce groupe. La Fondation Vuitton, inaugurée en 2014, une symphonie architecturale jouée à quatre mains par deux virtuoses, Franck Guéry, génial créateur du musée Guggenheim de Bilbao et Bernard Arnault. Un écrin dans lequel le milliardaire présente au public quelques-uns de ses joyaux personnels. Ce géant de Zangouane, des œuvres signées Bertrand Lavier, ce Bouddha multicolore et toujours Jean-Michel Basquiat. Mais deux ans après l'ouverture, c'est un autre rêve qui se réalise. Bienvenue à la Fondation Louis Vuitton pour une première mondiale, l'inauguration de l'exposition Chukin du nom d'un très grand collectionneur d'art et homme d'affaires de son temps. Ça vous rappelle quelqu'un ? Bernard Arnault peut-être. Cette exposition, il en a été l'artisan en coulisses et c'est son chef-d'œuvre de collectionneur et de mécène. Il y a beaucoup de points communs entre votre grand-père et Bernard Arnault, presque une filiation spirituelle. Bernard Arnault, c'est un peu le Chukin du XXIe siècle. C'est un homme du luxe, c'est un homme du vêtement, c'est un homme qui habille les femmes et qui rend une partie de l'argent que ça lui fait gagner à l'art. C'est exactement ce que faisait Sergei Chukin il y a un siècle. Vous vous reconnaissez dans ce personnage ? C'était un visionnaire. C'était quelqu'un dont le parcours de collectionneur est fascinant. Il a su détecter au début du XXe siècle des artistes qui pour bon nombre d'entre eux n'étaient pas reconnus. Chukin était fortement critiqué pour l'installation dans son palais de Moscou de certains tableaux qui sont aujourd'hui des chefs-d'oeuvre absolus et en même temps il a inspiré un mouvement artistique russe et aujourd'hui cette collection qu'il a montée est un des trésors des musées russes. Ce trésor réunissant 127 chefs-d'oeuvre de Monet à Cézanne en passant par Picasso, découvrons-le en compagnie d'Anne Baldassari la commissaire de l'exposition. Visite privée de la salle Matisse si chère au maître des lieux. J'ai envie qu'on se dirige vers cette toile. Vers la desserte Harmonie Rouge de 1908. La desserte d'Henri Matisse qui est un peu le panneau central, c'est l'épicentre de la salle. Oui, c'est l'épicentre puisque cette oeuvre a été la première grande commande de Chukin à Matisse. Une toile à fond bleu dans sa première version repeinte en rouge par Henri Matisse à la veille de sa livraison à Chukin. L'une des innombrables merveilles de l'exposition. Moi, c'est cela qui me fascine. Il y a une lumière qui se dégage de cette toile qui est incroyable. Presque un côté fluorescent, quoi. Qu'est-ce qui d'ailleurs, à votre avis, fascine Bernard Arnault chez ce peintre Henri Matisse ? C'est intéressant que vous me posiez cette question puisqu'en 1907, Matisse publie les notes d'un peintre et c'est dans ce texte qu'il dit cette fameuse phrase qu'un bon tableau doit être un fauteuil confortable dans lequel vient s'installer le grand industriel qui vient se reposer des souffrances du jour comme un espace de contemplation, de pure délectation. Mais peu d'hommes dans le monde ont la capacité de présenter un tel ensemble au grand public ne serait-ce qu'en raison du coût d'assurance de cette collection dont la valeur est estimée à 5 milliards d'euros. Ça représente un coût prohibitif pour un musée d'Etat. Là, c'est l'avantage des fondations privées. C'est le Bernard Arnault qui dit oui, c'est oui. Précisément, les grands hommes d'affaires et les mécènes sont là pour ça. Là aussi, il y a de nouveau cette rencontre entre ceux du 20e et ceux du 21e. C'est vrai que la collection Choukine de ce point de vue-là est absolument unique comme est unique ce bâtiment. Donc, il y a un mariage totalement exceptionnel. L'exposition Choukine à la fondation Vuitton, un passage de relais entre deux des plus grands collectionneurs de leur temps. Réunir cette collection à Paris, c'était un rêve. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. C'est important de pouvoir rêver que ce soit quand on est un artiste, qui n'est pas mon cas, malheureusement, mais aussi dans les affaires. Il faut pouvoir rêver. Et une dernière question pour rebondir sur ce sujet. Juste une dernière question. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette formule « Je collectionne, donc je suis ». Je pense que c'est une formule comme une autre. Je crois qu'une fois qu'on a le virus, effectivement, mais il n'y a pas que ça dans le vie. En 2009, Bernard Arnault a intégré le top 10 des plus grands collectionneurs privés au monde. De quoi rêver longtemps encore, même s'il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie, Timothée. Mais c'est quand même beaucoup. pour Bernard Arnault. Et pour vous ? Ça vous a donné envie de collectionner ? Moi, j'ai craqué sur la dessert d'harmonie rouge d'Henri Matisse. Je pense qu'on va se parler après l'émission parce que je risque d'avoir besoin d'une petite avance. Ça ne va pas suffire. Plus sérieusement, les grands collectionneurs se battent chez Sudbys, Christie's au niveau international pour acquérir à coup de dollars et de millions même, certaines oeuvres. Mais au fond, est-ce qu'une collection ne doit pas plutôt refléter les goûts personnels plutôt que parce que vous dites quand on est guidé, ça veut dire qu'il y a un aspect spéculatif ? C'est vrai qu'il faut mettre les pieds dans le plat à ce niveau-là. Bernard Arnault n'est pas le seul grand homme d'affaires, capitaine d'industrie ou milliardaire. François Pinault... Exactement. Ils investissent tous dans l'art. D'abord parce que c'est un moyen, un outil de défiscalisation extrêmement efficace. On ne va pas s'en cacher. Après, moi... Elles ne sont pas taxées. Les oeuvres d'art ne sont pas taxées. Tout à fait. C'est une politique... Tu en parles, c'est un moyen politique de mettre en avant aussi une marque... Mais je crois que tout n'est pas blanc ou noir, en fait. Bernard Arnault, pour avoir discuté avec lui même une demi-heure, je crois qu'il y a une vraie sensibilité artistique chez lui. C'est quelqu'un qui a vécu entouré d'oeuvres, qui a arpenté les musées depuis tout petit, qui est un grand pianiste. Et alors, étrangement, il a appelé sa collection la collection Louis Vuitton, sa fondation Vuitton. Et ce n'est pas la fondation Bernard Arnault. C'est parce qu'il est très pudique. Non, je plaisante. C'est simplement parce que, en fait, la réussite, la puissance financière de Bernard Arnault, elle tient en quatre lettres. L-V-M-H. C'est son groupe qui est aujourd'hui un leader dans le monde du luxe. Et c'est ça qu'il a envie de mettre en avant, de développer. C'est ses marques. Ce n'est pas Bernard Arnault, c'est plutôt quelqu'un de très discret. Et à la différence d'autres, il n'a pas envie de se mettre en scène lui-même. Il sait que l'intérêt, c'est que les gens connaissent son goût. Oui, c'est pour ça que l'entretien est d'autant plus étonnant qu'il est tout à fait rare. Il y a deux sortes de collectionneurs, Pierre Cornette de Saint-Cyr. Il y a ceux qui ont cette pudeur qui se retranchent derrière un nom, derrière une marque. Et puis il y a d'autres qui, au contraire, comme Pierre-Jean Chalençon, par exemple, aiment bien mettre en valeur sa collection, son goût personnel. Non, mais ça montre que tout commence par les collectionneurs. Ce sont toujours les collectionneurs dans l'histoire qui ont compris avant les autres, qui ont acquis avant les autres que ce soit les grands mécènes de l'histoire qui achetaient directement. Les grands rois, ils achetaient directement. C'était la commande. Oui. Ils commandaient aux artistes comme Schkin, par exemple, a commandé directement à Matisse un certain nombre de tableaux. Oui, c'est toujours les collectionneurs qui ont tout commencé. Les musées se réveillent toujours 50 ans après. Quand vous êtes un grand capitaine d'industrie et que vous achetez comme ça à coups de millions que vous avez gagnés des tableaux ou des œuvres d'art, est-ce qu'on vous prend au sérieux dans le monde de l'art ? Oui, parce que vous commencez à collectionner, vous commencez à acquérir les œuvres d'art. On devient expert en collectionnant, c'est ce que vous nous dites. Exactement, c'est un collectionnant qu'on apprend à aimer, qu'on apprend à comprendre et puis qu'on fait avancer les choses. Parfois, on se trompe et alors on revend, on rachète autre chose. Comme dans tous les domaines de la vie. C'est quelque chose qu'on peut commencer à une cinquantaine d'années par exemple, sur le tard ? Vous appelez ? C'est le tard, cinquantaine d'années. Non, mais je parle par rapport... Je me demandais juste à Rianne. Mais parce que mon référent, c'est Pierre-Jean Chalençon. Je pense à qui, oui. Pierre-Jean Chalençon me raconte qu'il a commencé à l'âge de 7 ans. J'ai interviewé d'autres collectionneurs qui me disent qu'ils ont tous commencé tout petits. Moi, je me sentais illégitime. J'adore. Vous avez bien commencé à quel âge, Rianne ? Les colliers de nouilles aussi. Mais je n'en parle pas. C'est un bon début. Vous avez commencé à collectionner à quel âge, vous, Pierre Cornette de Saint-Cyr ? Voilà, c'est ça. J'ai commencé mon premier dessin. Ça a été à 23, 24 ans. Très jeune. Et alors, Bernard Arnault, il a commencé à quel âge exactement ? Écoute, alors, il faudrait faire une soustraction. Il a commencé à collectionner dans les années 80. Il était déjà bien grandi. Ce n'était pas un enfant, mais il devait avoir, je pense, une petite quarantaine d'années, un peu moins. Un peu moins. Un petit de 35 ans. Absolument. Bon, les affaires et l'art vont souvent de pair. Robert de Balkany était lui aussi un homme d'affaires accompli qui a attrapé assez tardivement, il faut bien le dire, le virus de la collection puisqu'il a accumulé de façon presque maladive son incroyable patrimoine qui a été vendu aux enchères récemment après sa mort. Adèle, vous avez assisté justement à cette vente qui était le clou de la saison. C'était une vente vraiment hors du commun. En l'espace de trois heures, j'ai vu des dizaines et des dizaines de lots se vendre. En tout, il y avait 800 lots, donc c'est vraiment énorme. Et c'est tout à fait d'ailleurs à l'image du collectionneur qui était Robert de Balkany qui était plutôt boulimique, vous allez voir. C'était un boulimique, c'était un homme flamboyant. Il a collectionné tout, même les femmes. Et visite privée vous fait découvrir les coulisses de la vente d'une collection vraiment exceptionnelle. Je suis en plein cœur de Paris, rue de Varennes, dans le 7e arrondissement. Et au-dessus de moi, vous pouvez voir ces palissades qui cachent un magnifique hôtel particulier du 18e siècle. Alors pendant 50 ans, les abatteurs d'art du monde entier ont rêvé de pénétrer ce lieu pour admirer les fabuleuses collections de Robert de Balkany. La disparition de ce dernier il y a quelques mois et la mise en vente de ces collections vont enfin leur permettre de réaliser leurs rêves. Alors l'hôtel derrière moi vient d'être entièrement vidé pour que son contenu soit exposé au public avant la vente. Le propriétaire de cette collection c'est donc lui, Robert de Balkany. Né en 1931 en Roumanie, sa famille émigre en France peu avant la guerre. Le jeune Robert part étudier l'architecture aux Etats-Unis. Il y découvre les grands centres commerciaux américains et décide d'importer le concept en France. L'entrepreneur va alors construire Parly 2 en 1969. Ce centre de la région parisienne restera une référence dans l'histoire commerciale française. Des dizaines d'autres suivront dans l'Hexagone puis dans toute l'Europe. Cette réussite professionnelle lui permet d'accumuler une fortune considérable en un temps record. Une fortune qu'il va mettre à profit pour constituer l'une des plus formidables collections d'oeuvres d'art. C'est ici, dans l'une des plus prestigieuses maisons de vente aux enchères au monde, que la collection de Robert de Balcani doit être vendue. Une vente qui marque un événement de taille dans le marché de l'art. Car cette collection de 800 lots est hétéroclite. Tableaux anciens, bronze doré, mobilier du XVIIIe siècle, horloge et pendule en tout genre. Pour rester fidèle à l'esprit du collectionneur, son salon a été reproduit à l'identique dans la maison de vente. Monsieur Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui organisez la vente de la collection de Robert de Balcani. Expliquez-nous pourquoi c'est une collection qui est exceptionnelle. C'est, on peut le dire, une des ventes les plus importantes en art ancien, en mobilier ancien, tableaux anciens, depuis peut-être une vingtaine d'années. De par son nombre de lots, de par son estimation et de par la personnalité bien sûr du collectionneur qu'il a constitué avec un goût très particulier. Robert de Balcani a réuni ses quelques 800 objets pendant toute une vie. Il faut imaginer que Robert de Balcani a acheté lui-même chacun de ses objets pendant 50 ans. C'est un personnage qui ne faisait pas les choses à moitié, y compris dans sa collection. Donc quand il aimait un sujet, quand il aimait par exemple l'horlogerie, il déclinait ensuite cette passion en allant aux quatre coins du monde pour acheter les plus beaux objets qui s'y rapportaient. L'horlogerie est un excellent exemple pour comprendre le côté presque compulsif du collectionneur Robert de Balcani. Et celui qui en parle le mieux, c'est l'un de ses meilleurs amis. Il était gourmand de la vie et il était, je peux dire, peut-être aussi un peu boulimique sur les achats. Chaque fois qu'il a un chariot avec nous au téléphone, j'ai lui demandé « mais tu as déjà une pendule comme ça, mais tu as besoin d'eau, mais oui, je sais exactement où je peux la mettre. » Est-ce que ce n'est pas une façon d'affirmer sa propre puissance que de posséder de tels meubles ? Il y a toujours. Je pense qu'avec tous les collectionneurs, il y a toujours un côté un peu égaux. On dit toujours que les maisons sont le miroir de la personnalité des propriétaires. Sa passion pour les horloges allait si loin qu'il avait même transformé son hôtel particulier en musée de l'horlogerie. Une centaine de pendules en ornaient les murs. Mais la pièce maîtresse, c'est sans doute cette horloge du 18e siècle qui devrait susciter les convoitises lors de la vente aux enchères. Bonjour, monsieur Turner. Bonjour. Alors, vous êtes expert indépendant en horlogerie. On est à côté d'une pièce phare de la collection. C'est l'horloge la plus spectaculaire. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, pour Andromo, c'est une horloge anglaise du vers 1735 faite par un horloger qui s'appelait Charles Clay. C'est une horloge à musique. À l'intérieur, il y a un or qui a 98 trios. Il y a ici un petit cadran avec le nom des mélodies qu'on peut sélectionner. Mais si on veut, on peut sélectionner avec ces... ces contrôles ici, une mélodie, on peut la sélectionner, on peut faire jouer comme on veut, à volonté. C'est un peu comme une chaîne et filles de l'époque qu'on peut régler. Oui, on peut régler, on peut répéter la même mélodie. Et comment on peut expliquer cette passion de M. de Balkany pour les horloges ? Je crois que c'était le fait que les horloges, comme ils sont construits, ils réunissent beaucoup de corps de métiers. Il y a l'horloger, il y a le dessinateur du cabinet, il y a le menuisier, le marbrouiller. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de corps de métiers qui sont impliqués. Et le fait qu'à deux ou trois siècles après, cet objet pouvait toujours fonctionner, là, il était admirateur. Mais la collection de Robert de Balkany ne se résume pas à l'horlogerie. La pièce incontournable que le collectionneur a jalousement conservée pendant 50 ans, c'est ce cabinet en pierre dure fabriqué vers 1620. Brice Foisil, expert en mobilier d'art, l'estime à un million d'euros minimum. Alors là, M. Foisil, on est vraiment devant la pièce phare de la collection. Oui, absolument. Pièce exceptionnelle pour deux raisons. La première est liée à la qualité d'exécution de ce cabinet qui est absolument extraordinaire. Et la seconde, sa provenance puisqu'il a appartenu aux Borghèses, au pape Paul V puis au roi d'Angleterre, Georges IV au début du XIXe siècle. Toutes les pierres que vous pouvez voir sont des pierres dures. Comme vous le renommez, on l'indique, elles sont dures à travailler. Leur faible épaisseur permet d'avoir une transparence vraiment importante et qui est accentuée par l'emploi de feuilles d'argent qui sont posées contre le meuble et qui permettent de capter la lumière. Ces pierres sont extrêmement rares, précieuses. Vous avez des variétés d'agate. Les colonnes sont réalisées en plaquage de lapis lazuli qui est une pierre bleue. Vous avez de la métiste. Au fond de la niche, vous avez un jaspe jaune de Sicile. L'ensemble est vraiment exubérant et plein de couleurs et de richesses. Les figures sont un mélange d'argent et de bronze doré, ce qui en fait vraiment un meuble exceptionnel. Et alors à quoi on voit que ce meuble a appartenu à un pape ? Alors on voit les armes borghaises. Sur le fronton, on voit ici ce blason. Les cabinets permettaient de cacher, de ranger tous les objets qui étaient considérés comme précieux, qui étaient rares à l'époque. Si je prends plus exactement cette façade par exemple, vous allez voir que le compartiment principal permet de dissimuler des objets. Ici, je peux enlever cette plaque et apparaître dans le fond, encore un tiroir. Vous pouviez ranger tout ce qui était précieux. Des minéraux, des coquillages, du corail, des objets précieux, de la numismatique, des camées antiques. Et des merveilles comme celle-ci, il y en a des dizaines d'autres qui attendent désormais de trouver leur nouveau propriétaire. Le jour J, je suis exceptionnellement autorisée à filmer la vente. Bon alors ça y est, les 22 enchères a commencé dans la salle environ centaines de personnes qui sont tous prêts à se battre pour s'offrir les plus belles pièces de la collection. À côté de moi se trouvent des collectionneurs réputés ou leurs représentants. Des personnes qui souhaitent rester discrètes. Et lorsqu'arrive enfin le tour du fameux cabinet en pierre dure, les enchères s'envolent immédiatement. finalement, l'heureuse acquéreur devra débourser 2,5 millions d'euros pour se l'offrir. Quant à l'horloge estimée à 200 000 euros, elle est achetée par un particulier à 720 000 euros. À elle seule, la vente de ces 2 pièces témoigne du succès colossal de l'événement. Monsieur Wittenberg, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé cette vente aux enchères, vous êtes commissaire priseur. Est-ce que vous pensez que les acheteurs ont été aussi attirés par le nom Robert de Balkany ? Oui, ça est toujours. Comme je l'ai dit, la provenance est un très grand surplus pour une vente comme ça. Est-ce que vous pensez que Monsieur de Balkany aurait été satisfait de cette vente ? Peut-être un client n'est jamais satisfait, mais je crois que oui. Oui, je crois que oui. Parce qu'à la fin du jour, on a très très bien vendu. Comme vous avez dit, des objets qui sont allés sont beaucoup plus heureux que l'estimation. La vente de la collection s'étale sur trois jours. Et pour vous donner une idée de la fortune de Balkany, cette première session aura récolté la bagatelle de 12 millions d'euros. Je déclare officiellement cette vente aux enchères terminée. Une grande page de l'histoire des collectionneurs se tourne et une autre commence. Alors Adèle, le résultat final, combien ? Après trois jours de vente, la somme globale, c'est 19 millions d'euros. donc c'est absolument énorme. C'est un beau succès ça. On rêve, un commissaire friseur en rêve. Magnifique, magnifique, magnifique. Pourquoi est-ce qu'il a mis en vente sa collection ? Il n'y avait pas d'héritier. Oui, non mais je sais, il n'y avait pas d'héritier. Il a plusieurs filles. En fait, il a légué sa collection à sa fille qui a décidé de vendre sa collection chez Sotheby's. le goût de la collection ne se transmet pas ou pas forcément. Vous avez entendu parler depuis tout à l'heure, on ne parle que de passion. Les passions, ça ne se transmet pas de père en fils comme ça. Soit ça se communique, soit on apprend, soit... Mais c'est formidable chaque fois. On n'a entendu parler que de passion. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux types de passion sur un objet. On a vu, il y a la valeur de l'objet parce qu'il est en bois précieux, en métal précieux, mais aussi parce qu'il a appartenu à un certain type de personnes. C'est ce qui motivait Robert de Balkany. Vous savez, son histoire, il est d'origine très modeste et son rêve dans la vie, c'était d'entrer dans le monde des royautés. Il a fini par épouser la fille du roi d'Italie, la princesse Marie-Gabrielle de Savoie, dont il a une fille, Elisabeth. Et il rêvait, par exemple, il invitait toujours chez lui la reine de Danemark et le prince Henrik. Il adorait fréquenter les royautés. On est dans la valorisation narcissique du collectionneur. Et ce qui est intéressant, il écrit sa légende. Il écrit sa légende, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas partagé sa passion. Non, il l'a gardée précieusement dans son hôtel particulier. Il ne l'a jamais, à part si vous étiez invité. Il fallait être invité pour avoir l'honneur de voir la collection. C'est peut-être ça la vraie valorisation narcissique, finalement. On gâte pour soi et on rend rare le fait de voir ça, non ? C'est profondément narcissique. C'est la puissance et la gloire et surtout l'appartenance à un univers qui lui était étranger à sa naissance. Et au bout de 50 ans d'une telle collection, on peut dire qu'il a vraiment intégré le milieu de l'art. Il a fini par être accepté, en fait. Mais est-ce qu'au fond, est-ce qu'au fond, le collectionneur, ce n'est pas voué à l'échec parce que vous mourrez, votre collection meurt avec vous ? On peut lui offrir une seconde vie. Ça dépend. Elle ne meurt pas. Elle est dispersée. Est-ce que ce n'était pas plus intelligent, par exemple, de la constituer ? Il avait les moyens, par exemple, de faire un musée ? Il aurait pu donner, même faire une négation à un musée ? Il aurait pu donner à des collections nationales. Non, ça va nourrir d'autres passions. On ne va pas chaque fois tout bloquer. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, cette collection dispersée, ça ferait plein de petites collections. d'alimenter leurs collections. Regardez Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, quand Pierre Berger fait la vente Berger-Saint-Laurent. Ça refait d'autres passions. Et puis c'est vrai que le fait que c'est appartenu à quelqu'un, ça sacralise, quel que soit le domaine. Regardez, on a vendu une robe de Marilyn Monroe aux plus de 2 millions de dollars. Exactement. Marilyn... C'est celle où elle chantait Happy Birthday, Mr. President. C'est pas n'importe quoi. C'est magique. Quand j'ai commencé à collectionner les dessins anciens, il y avait les cachets de collection, les marques de collection. Il y a des dessins. Mariette était un grand collectionneur. Avoir un dessin qui appartenait à Mariette, on se battait pour la voir. C'est vrai que les prix sont finalement des prix émotions plus que des prix vraiment de la valeur. Et ils s'envolent. On s'achète un morceau d'histoire. Voilà. Un morceau de passion. Les émotions, elles sont fondées sur la vraie histoire. Marilyn, c'est une vraie Marilyn. Oui, mais ça dépend de la valeur qu'on lui donne. Pour certains, elle va valoir 2 millions. Cette robe, pour d'autres, elle ne vaut rien. Ils s'en moquent. En tout cas, on a vu une chose, c'est que chacun a ses motivations pour collectionner, que ce soit pour servir de vitrine, une sorte de carte de visite, que ce soit pour nourrir un égo personnel, d'appartenir à un monde auquel la naissance ne nous permettait pas d'y rêver, ou simplement par une espèce de boulimie de collectionner des choses qui vous passionnent et que vous avez envie de comprendre. Mais on parle de passion tout le temps, c'est ça qui est formidable. Quelle que soit la forme de la passion, c'est ça qui est merveilleux. La base d'une collection, c'est la passion. C'est la passion. Merci Pierre Cornel de Saint-Syre de nous avoir éclairé de vos lumières sur ces passions de la collection. J'espère que vous avez rencontré des personnages grâce à visites privées hors du commun. En tout cas, merci beaucoup et puis bravo parce que c'était notamment Bernard Arnault et très rare en interview. Puis vous m'avez fait beaucoup rire avec Pierre-Jean Chalensan et puis cette collection de Robert Balkany. Voilà, trois collections très différentes mais tout aussi passionnantes dans visites privées. Je vous retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur France 2 pour d'autres visites privées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501